bonjour mesdames et messieurs bonjour et bienvenue c'est congo la télévision mercredi 19 juillet 2023 mesdames et messieurs vous les remarquez nous sommes avec la cible à l'élite a passé bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde et merci beaucoup pour l'accueil on se porte moins bien oui pour ce mercredi ici d'abord dans la ville des gourmands l'actualité qui est à la une s'agit bel et bien de la mort inopinée dit célèbre et comédien wando man besana jean communement connu au nom des bonnes copeaux oui il nous a quitté depuis hier suite à un accident vasculaire cérébrale un avc et pour ça nous profitons de cette opportunité pour présenter nos profondes condoléances à sa famille biologique mais aussi au monde artistique tout entier la province du nord qui veut oui il fut vraiment une icône de la comédie ici dans la ville de goma et ses oeuvres resteront à jamais dans nos yeux mais aussi dans nos coeurs parce que oui vraiment il a agrémenté beaucoup de différentes activités ici dans la ville de goma il faut préciser en tout cas que depuis cinq heures dix maté c'est mercredi nos sources c'est des boutales et monastères moukoto rapporte qui les affrontements entre les rebelles 10e 23 et les jeunes d'autodéfense les patriots trois années dans cette zone du territoire de masse ici pour les rébelles 10e 23 par ailleurs aurait pris les contrôles des villages des boutales et sainte moukoto rapproché à vous qu'à paroles et nous sous lundi des villages de masse ici mais il faut dire en tout cas que les affrontements sont un peu vers et qui m'ont pas là nous sommes dans les territoires oui tant qu'il y aura toujours ces comportements hypocrite de la communauté internationale vis-à-vis de la misère qu'endure la population du nord qui vous comprenez de tel genre d'enfrontements ne manqueront jamais ce qu'il faut savoir parmi ces jeunes résistants ouazalendo il s'agit bel et bien d'une france de la population une population victime une population longtemps maîtris et étant donné que parmi eux il ya ceux là qui ont déjà perdu les l'air je vous assure ils ne peuvent jamais croiser les bras lorsqu'ils sont en train de voir l'avancée des agresseurs lorsqu'ils sont en train de voir les agresseurs conquérir différentes entités et puis ces mêmes jeunes se disent maintenant lorsque les rebelles 10e 23 auront conquérir nos villages respectifs ou est-ce que et maintenant partiront où est-ce qu'ils continueront à faire la vie et c'est pourquoi vous allez voir il ya toujours des affrontements peu importe les différentes résolutions diplomatiques qui sont initiés par les organisations régionales allez y comprendre lorsqu'il n'y a pas de décision concrète face à cette agression liée à la guerre les rebelles 10e 23 comprenez la population ne peut pas croiser les bras la population continuera toujours à défendre leurs entités respectives car cela ne tienne laisse nous rappeler que malgré les cesser les faits jadis annoncés par la fête des loups des routes de louanda mais aussi les sommets de nairobi allez y comprendre les rebelles 10e 23 n'est ce n'est n'ont jamais obtempéré à toutes ces différentes résolutions c'est pourquoi quelque part voyant que d'un côté nos adversaires sont en train de violer les résolutions prises et de notre côté nous comme congolais dit de la part de la part de nos voyants militaires nos effardé c'est nos effardé c'est quant à elle ne font que observer les faits comme ça a été préconisé par la fête des routes de louanda et maintenant la population se voit déjà marginaliser d'autant plus que les adversaires violer en viol volontairement toutes les mesures prises mais il n'y a aucune sanction à leur regard c'est pourquoi la population ne peut que se défendre et d'ailleurs les pourquoi même de cette appellation d'autodéfense donc autodéfense c'est à dire vous défendez par ceux dont vous possédez et surtout que c'est une mesure déjà garantie par notre constitution la constitution de la rdc à son article 63 oui ça nous donne vraiment le plein pouvoir de nous défendre face à une quelconque agression externe qui survient dans notre entretien et aussi partant de tout ça nous ne pouvons que soutenir nos siens nos jeunes résistants patriotes ouazalendo et moi je dirais c'est encore tôt de confirmer que les rebelles du 1 23 ont déjà conquéris ou soit ont déjà pris le contrôle d'une quelconque entité parce que les combats sont en cours et j'ai foi à nos vaillants ouazalendo ils vont déloger ces rebelles jusqu'à les foutre et dehors bien que les mal est profond nous ne pouvons pas nous en passer de la douleur qu'en dire présentement même nos compatriotes des toutes les différentes entités que vous venez d'énumérer là bas donc c'est tellement triste mais on ne va pas croiser les bras allez y comprendre cette guerre il ne faudrait pas la considérer comme comme étant un petit jeu parce que derrière nos agresseurs je dirais si cette guerre peut même occasionner la troisième guerre mondiale comprenez au moins et c'est pourquoi il ne faudrait pas s'y lancer comme des petits enfants il faudrait beaucoup plus trouver des gardés fous sur différentes dimensions et la dimension à laquelle nous avons déjà pris l'élan c'est beaucoup plus la dimanche la dimension diplomatique sur le plan diplomatique nous sommes dans une bonne voie et il ne faudrait pas maintenant remettre à zéro tous les efforts qui ont été déjà consentis par les gouvernements congolais et pour ça nos voyants militaires ne peuvent que suivre les instructions des nos autorités congolaises jusqu'à ce que nous puissions mettre dos au mire les rebelles de m23 mais aussi avec leurs alliés avec leurs partenaires nous savons très bien les pays qui sont derrière les rebelles de m23 c'est quelque part sont les grandes puissances comprenez les grandes puissances je cite automatiquement les états unis la france l'angleterre la belgique ce sont des pays qui bénéficient bel et bien de cette agression et maintenant si lancé directement comme ça moi je ne vois pas si ça serait une bonne solution et surtout que nous restons sans ignorer nos voyants militaires jusqu'à preuve du contraire notre armée est en pleine reconstruction comprenez donc il faudrait se rassurer de l'acquisition de plusieurs munitions faudrait se rassurer d'un encadrement digne pour que nous puissions vraiment nous lancer d'une manière ouverte en guerre contre je ne veux pas dire contre les rebelles de m23 mais contre leurs instigateurs contre les rwandais et pour le moment les rwandais voyant qu'il est déjà coincé sur tous les plans ne font que provoquer donc ça ce ne sont que des provocations juste pour essayer un peu de voir si nos autorités nos fardessais vont réagir de la manière dont elles le souhaitent mais ils sont en train de se herter à une autre forme de diplomatie qui est vraiment contraire à ce que elles ne font que s'attendre et pour ça maintenant pour le moment le régime de kigali se heurte à un grand blocage les blocages populaires et c'est là où il y a une résurgence de nos vaillants nos compatriotes nos jeunes résistants wazalendo qui font un grand mire contre les plans du régime de kigali contre les plans du tyran paul kagame avec tous leurs alliés c'est encore tout en fait je suis pas en train de défendre les gouvernements congolais mais allez-y comprendre moi aussi j'ai pu souhaiter que nous puissions directement lancer des offensives contre les régimes de kigali contre les rwandais directement sans pour autant passer de gauche à droite parce que moi je dis toujours la rébellion du m23 n'existe pas s'agit bien le bien des mercenaires rwandais qui travaillent sous couvert du m23 alors s'il faudrait aller en guerre la guerre doit être déclarée ouvertement contre les rwandais mais qu'à cela ne tienne il ya des préalables qui doivent être réunis avant de se lancer en guerre c'est ça c'est là où moi je suis en train de dire bien que le mal est profond nous avons longtemps à traverser cette misère nous avons longtemps pleuré nos siens qui ont qui ont déjà eu à nous quitter à cause de cette guerre d'agression mais c'est vraiment très prudent du pouvoir constituer tous les gardes de possible afin de nous rassurer que nous allons en guerre directement une fois pour toutes pour que nous puissions en finir avec cette histoire d'agression liée à la rébellion du m23 et là on doit s'attaquer directement à leur à leurs sources et ok on doit s'attaquer à leurs sources et leurs sources c'est bien les rwandais les régimes de kigali si la mbc décide de déclencher la guerre contre les rwandais elle est capable de remporter ces batailles par je ne saurais pas estimer mais à la manière de voir les choses nous sommes dans une bonne voie pour vaincre les rebelles donc pour vaincre les rwandais bien sûr parce que les rebelles de m23 si c'est juste un concept de chantage mais nous sommes dans une bonne voie suffisait juste et d'ajuster c'est certaines certaines choses au sein de nos voyants militaires il faudrait se rassurer des nos unités de nos unités propres aux voyants propres à la rdc à l'est dire parce que personne n'ignore l'infiltration qui a au sein de nos forces loyalistes cette infiltration ne peut pas profiter à la rdc c'est une infiltration bien sûr qui peut profiter à nos adversaires au rwanda et donc c'est là où je suis en train de dire il ya certaines préalables qui doivent être réunis avant de déclarer officiellement la guerre contre les rwandais mais c'est là où nous sommes en train d'aller ça je vous garantis c'est là où nous sommes c'est là oui oui il peut en arriver non non il ya il ya des signaux qui ne trompent pas lorsque les différentes parties prenantes dans cette guerre allez-y comprendre là je vois directement les rwandais et la rdc non ça ne traîne pas parce que là où nous sommes lorsque on dit il n'y aura pas de dialogue sans qu'il y ait cantonnement des rébelles de m23 c'est une condition ce n'est pas la moindre le m23 ne peut que rejeter ça parce que c'est un piège c'est un piège d'autant plus que comme je l'ai dit le m23 n'existe pas le régime de kigali ne peut jamais accepter qu'il y ait cantonnement de ces mercenaires parce que là facilement ils seront identifiés facilement ils seront mis à nuit donc comprenez c'est un piège qui les tient au coup et ça sera pas facile et maintenant lorsque la rdc maintient sa position des des pouvoirs dialoguer après qu'il y ait cantonnement ce n'est pas pour rien et les rwandais aussi voyant cela comme vraiment de la mer à boire comprenez ça sera pas facile aussi d'accepter qu'il y ait d'abord cantonnement et c'est là où nous sommes c'est là où il ya les tiraillement et donc si dit moi ça persiste il ya toujours la prise de position catégorique sur différentes parties allez-y comprendre à la longue nous allons finir par déclarer la guerre officiellement contre les rwandais et là ça ne sera plus écoutez cette guerre ça sera encore la plus pire qui puisse exister parce que ça ne sera pas seulement avec les forces loyalistes ok même la population entrera en jeu donc ça va une guerre populaire vraiment cette guerre va prendre une tournure très très grave et à ce niveau c'est là où nous sommes en train d'interpeller et d'alerter la communauté internationale et de pouvoir trouver une solution le plus vite possible sinon ça sera un désastre dans cette sous région des grands lacs je ne suis pas un prophète mais c'est là où nous sommes en train d'aller et je suis sûr et certain que l'actuel président de la république felix antoine est il est catégorique face à cela et il peut en arriver et d'ailleurs ce qui bloque d'ailleurs cette guerre c'est parce que la communauté internationale bien sûr personne n'ignore qu'elle est du côté du rwanda et les rwandais se plaindre toujours avec des alibis comme quoi il possède un peuple minoritaire les toutis donc pour ça lorsqu'il peut y avoir déclenchement de la guerre allez y comprendre moi je ne vois pas si la communauté touti va subsister encore après le départ du régime de kigali parce que lorsque nous pouvons déclencher la guerre contre les rwandais il ne va même pas prendre 48 heures sans que les peuples congolais ne puisse marcher sur kigali et pour moi le souhait ce ne serait pas de chasser ou soit de neutraliser les tyrans pour le kagamé moi je souhaiterais que l'on puisse les prendre par les mains donc et c'est là où nous pouvons en arriver et moi pour ça je suis en train de voir déjà que quelque part ok il y aura un grand désastre dans cette sous-région des grands lacs si la communauté internationale ne prend pas toutes les précautions possibles mais oui c'est la communauté internationale qui donne du poids au rwanda c'est cette communauté internationale qui bénéficie bel et bien de tout ce qu'il y a comme pillage de nos ressources minières ici à l'est de la rdc et pour ça la communauté internationale je ne crois pas si elle peut souhaiter que cette guerre prennent fait d'une manière à l'amiable donc c'est là où nous nous les remettons devant leurs responsabilités nous comme population congolaise nous comme un peuple victime nous comme la population longtemps meurtri de cette guerre d'agression nous imposé par les rwanda oui on dit toujours qui veut la paix prépare la guerre mais aussi la paix c'est quelque chose qui doit s'imposer ça doit s'imposer et je suis sûr et certain et nous sommes dans une bonne voie nous peuple congolais parce que pour le moment il ya déjà une grande prise de conscience du point de vie populaire et nous allons vaincre cette guerre bien que nous avons déjà duré avec ça on finit par cet accord c'est la rdc signé l'accord ligné de 1,9 milliards de dollars avec les émirats les émirats sahab et ils ont signé hier donc les lundi à la cour de 1,9 milliards de dollars avec une société minière d'état à l'épibli démocratique du congo pour développer au moins 4000 d'à l'est troublé du pays d'afrique centrale a été en tout cas la présidence congolaise les bureaux du président qui s'est qu'il ya annoncé lundi soir dans un communiqué qu'une délégation du gouvernement des émirats avait confié à kinshasa un partenariat d'une valeur de 1,9 milliards de dollars avec la société et il fier il fait voilà qui vous et du maniement ça qui m'a voilà les américains exprits apparemment les français oui et c'est ça même l'air inquiétude je vois ça c'est c'est une des pêches de la fp mais en lisant par exemple jeune afrique qui titre à l'aïne dit ceci que pour contrer les m23 qui s'est dit choisi les émirats pour s'éminer oui c'est qu'est entre de dire les américains les occidentaux perdent des jours au jour leur influence ici en afrique et particulièrement en rdc et c'est bien sûr à cause de leur mauvaise politique une politique qui n'était qu'avantageuse à leur égard pas à la population congolaise et petit à petit nous sommes en train de nous débarrasser de tous ces impérialistes qui ont longtemps mis à genoux la nation congolaise maintenant revenant sur cette actualité allez-y comprendre moi je suis en train de voir la disparition économique du rwanda parce que leur c'était le rwanda qui était les premiers pays à pouvoir signer des accords avec les émirats ok et avec ça il ya eu même déjà débit des travaux lorsque les émirats avaient déjà financé les rwandais à construire beaucoup de des bureaux ok beaucoup de milliers pour extraire les minéraux ok allez y comprendre déjà comme le président félix entendre ce qu'il dit vient de se pencher du côté des émirats arabes unis donc moi je vois déjà à quelque part la disparition économique du rwanda et c'est là où je suis en train de dire diplomatiquement le chef de l'état a déjà compris que le rwanda étant donné que c'est un pays pauvre économiquement ça ne peut pas maintenir ça ne peut pas tenir face à la rdc parce que personne ignore que la guerre elle est beaucoup plus économique et lorsque vous n'avez rien à donner en échange vous ne pouvez pas trouver des munitions vous ne pouvez pas trouver des moyens pour faire la guerre et partant de tout ça je vois que c'est vraiment une bonne décision et nous devons toucher beaucoup plus les intérêts du rwanda partout où les rwanda étaient en train de tromper la communauté internationale soit disant que c'est bien lui par exemple les premiers producteurs du colta comprenez leur sous sol ne regorge à jamais du colta et tout ça c'était seulement une façon de tromper le monde entier et c'est pourquoi au travers toutes les guerres d'agression ok la communauté internationale ne faisait que soutenir les rwandais mais aujourd'hui ils sont démarqués ils sont démasqués à l'est dire donc et comprenez pour le moment la rdc est en train de regagner sa place dans le monde entier et maintenant partant de cet accord signé l'accord minier signé par la rdc et les émirats nous nous aimerions qu'ils s'assoient dans une transparence totale et qui s'assoient réellement bénéfique à toute la population congolaise merci placide nous avons une fois la fin de cette entretien merci d'avoir été là on s'y retrouve demain on s'écoute par votre numéro de téléphone oui veuillez nous contacter au plus de 143 421 44 31 276 merci mesdames et messieurs on se retrouve demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye 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 bye